On rencontre beaucoup de personnes, on doit savoir leur nom, leur prénom, certaines manichaisons. Par exemple, une cliente va utiliser telle chose, d'autres pas. Ça, par exemple, on doit le mémoriser. Ça fait qu'il faut qu'on s'efforce aussi à avoir une certaine mémoire. Et surtout, même les horaires, c'est pas forcément facile, car là on est vraiment tout le temps debout. On bouge de temps en temps, mais c'est surtout dans une petite superficie. Et c'est surtout, au début, on a très mal aux jambes, il faut être sincère. Je me suis rendu compte que des filles en année, l'éducation changeait, les attentes changent, et puis la façon de les motiver change aussi. On devait un peu faire l'élastique, on pouvait pas vraiment retransmettre ce que nous on a appris il y a 25 ans en arrière, qui était une éducation plus rigide. Et caractère aussi. Maintenant, ils osent plus aussi s'exprimer, ils osent plus, tandis que nous, on n'osait pas forcément dire. Alors le matin, déjà, je dois préparer. Je regarde les clients qu'il y aura pendant la matinée. Je prépare, par exemple, pour ma patronne, pour l'autre coiffeur, je prépare déjà les affaires. J'aime bien qu'ils soient autonomes. C'est un peu comme je fais avec mes enfants. J'aime qu'ils voient qu'ils ont de la difficulté à arriver ou doivent arriver parce que c'est important, parce que les choses qui sont acquis très facilement, elles sont oubliées. Alors j'aime bien un petit peu qu'ils galèrent. Parce qu'ils sont aussi plus réceptifs quand ils sont dans la galère. Ma plus grande satisfaction, c'est qu'ils réussissent. Que ça se passe bien les trois ans, on est une famille, on est tous les jours ensemble, avec nos problèmes et tout ça. Donc je pense que l'ambiance est déjà très, très importante pour qu'ils aient du plaisir à être dans leur place d'apprentissage et repartir avec une satisfaction tantôt pour eux, pour moi aussi, et la réussite. Par contre, regarde là, je sais si t'appris peut-être un peu, tu vois, t'aurais pu prendre un petit peu plus large. Une des choses qu'elle m'a le plus appris, c'est être moins égigant envers moi-même et aussi être moins émotif. Je vois dans ses yeux qu'elle a vraiment le sourire et qu'elle aime ce qu'elle fait. Je respecte beaucoup la façon d'être de chaque personne. Ça, je crois que c'est important. Parce que c'est quand même des années où c'est des années qui sont fragiles. Quand ils finissent l'école, ils ont les premiers amours. On a un peu tout ça à gérer aussi. Les états d'âme, les sorties, les problèmes familiaux. Il y a tout ça qu'en même temps, on ressent et des fois, ça se reporte sur le travail aussi. Maintenant, je me sens plus libre. Je fais un peu pas ce que je veux, mais je veux dire, dans ma tête, j'ai plus de responsabilités. J'ai grandi avec l'apprentissage, je crois. Merci. 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 Merci.